Donc, étudiant au doctorat en psychoéducation, si on vient il y a quelques années, ma connaissance de la notion de données libres était totalement inexistante, mes compétences en informatique dépassaient à peu près celui d'un enfant de 5 ans, donc je n'étais pas vraiment prédestiné à venir vous parler aujourd'hui de données libres ou d'open knowledge ou quoi que ce soit. Au contraire, c'était vraiment pas dans mes centres d'intérêt. La situation pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est vraiment à cause de la situation dans laquelle on est dans le milieu de la recherche et de la pratique psychosociale. De façon extrêmement caricaturale, on a des intervenants d'un côté qui essayent d'intervenir, d'utiliser les meilleurs programmes et les meilleurs outils, toutes les choses qui permettent d'aider, de faire fonctionner notre système social. On a des chercheurs qui leur donnent des outils pour faire ça. Autant justement les meilleurs outils pour mesurer des difficultés, mais aussi pour essayer de modifier ces situations. Le problème, c'est la communication entre ces deux. Là, c'est une recherche que j'ai trouvée. On pense qu'il y a environ 14% des recherches scientifiques qui arrivent réellement aux intervenants. On pense que dans ces 14%, ceux qui arrivent, ça prend à peu près 17 ans pour arriver. Donc, rendez-vous compte qu'à peu près les traitements que vous recevez aujourd'hui, c'est ceux qu'on a déterminés il y a 17 ans. Et je ne veux pas vous déprimer encore plus, mais ça, c'est une recherche qu'on a en santé publique. Je peux vous assurer qu'en sciences sociales, on est plus bas que ça. Est-ce que ça a des impacts? Oui, évidemment. C'est sûr que ça a des impacts. Les dernières recherches, une fois de plus, ça, c'est en médecine. Donc, vous pouvez enlever quelques pourcents. C'est de dire qu'on pense qu'il y a à peu près 30 à 50% des gens qui reçoivent les soins recommandés. De 30 à 40% qui ne reçoivent pas les soins recommandés, donc qui reçoivent des traitements non optimaux. Et 20 à 30% qui reçoivent des traitements qui ne sont pas utiles. Une phrase que j'aime beaucoup, c'est un intervenant sans les bonnes informations, c'est comme un médecin sans les bons médicaments. C'est littéralement ça. Si je n'ai pas les bons outils de mesure, si je n'ai pas les bons tests, si je n'ai pas les bons programmes pour intervenir, en tant qu'intervenant, à part faire de la présence et essayer de faire ce que je pense, c'est le mieux, je suis coincé. Ce qui est drôle, c'est que quand c'est des médecins, ça nous choque et ça nous traumatise. Quand c'est des intervenants, ça nous dérange beaucoup moins. Pourtant, si je vous dis, par exemple, qu'aujourd'hui, il y a certains enfants qui reçoivent des traitements psychanalytiques qui ont été développés vers la fin du 18e siècle, plein de gens trouvent ça normal. Par contre, si je vous demande demain d'aller chez un médecin qui vous donne les traitements de la fin du 18e siècle, je ne suis pas sûr que j'aurai énormément de volontaires. À moins que, mais s'il y en a un, vous pouvez me le dire tout de suite, je m'inquiéterai pour votre instinct de survie, mais c'est correct. Donc, pourquoi c'est comme ça? Parce que les chercheurs sont des dangereux psychopathes qui n'aiment pas donner leurs informations? Non, ça n'a strictement rien à voir. On a parlé de plusieurs de ces problèmes. C'est sûr que l'aspect financier en est un. Juste pour le fun, j'ai été vérifier tout à l'heure combien ça me coûterait juste pour avoir accès à ma base de données que moi, j'utilise régulièrement. Une seule, j'en utilise une dizaine. Et on était un peu plus de 500 dollars. C'est le fun, mais en tant qu'intervenant, je suis comme moyennement motivé pour payer 500 dollars à chacune des bases de données que je veux accéder. Et même, si on y avait accès, on apparaît avant la masse d'informations qu'il y a aujourd'hui. La dernière recherche que j'avais vue, c'était en médecine. Une fois de plus, on est sans doute à peu près pareil. C'est à peu près, il faudrait lire 30 heures par jour pour pouvoir se tenir au courant de ce qui se passe. Et même, si quelqu'un y est arrivé, on ne sait pas, c'est possible, il faut réussir à comprendre ce qui est noté. Parce que la majorité des articles scientifiques, y compris les articles qu'on trouve les plus solides, des méta-analyses, des choses comme ça, réussir à passer à travers, je suis rendu au mieux de mon doctorat, je continue de souffrir à travers certains. Je ne suis pas sûr que tous les intervenants aiment vraiment faire ça dans leur samedi soir. Donc, la situation, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on se résine et on se dit, bof, on n'a qu'à pas tomber malade et qu'à pas aller dans les services sociaux? Non, on essaie de réagir. Nous, ce qu'on s'est dit, c'était qu'il fallait absolument essayer de rendre accessible l'information qui soit, oui, gratuite, mais qui soit aussi fiable, parce que je ne veux absolument pas que mon intervenant se base sur la dernière information qu'il a trouvée sur Doctissimo, et qu'il soit synthétique, parce que je veux qu'il puisse comprendre de façon complète l'information qu'il a. Et pour ça, on a décidé de fonctionner sur deux axes. Un axe, premier, c'est de diffuser les documents fiables et synthétiques qui existent déjà, parce qu'il y en a. C'est juste qu'il faut réussir à aller les chercher au fin fond des bibliothèques, des centres jeunesse ou des CRDI ou d'autres endroits qui les publient, et qu'à moins qu'on ait des heures à perdre là-dessus, pas tout le monde est motivé pour le faire. Donc, essayer de regrouper tout ça, essayer de classer tout ça. Je ne connaissais pas encore les joyeux termes d'indexation, de référencement et toutes ces belles choses-là. Heureusement, j'ai été aidé par des personnes, notamment Maryse, en sciences d'information, pour créer un moteur de recherche, mais surtout un système de catalogage inspiré de Marc Vaté, pour faire fonctionner tout ça. Déjà ça, c'est une grosse job, mais on s'est dit, on pourrait aller encore un peu plus loin. Et là, on est parti sur l'axe 2, qui est celui de rédiger des synthèses. Oui ? Non ? Ok. Rédiger, c'est vraiment l'idée de se dire, on va prendre des bénévoles, notamment des étudiants, qu'on va accompagner dans l'écriture d'articles synthétiques, puis on va passer par un comité de révision Piper, comme le ferait n'importe quel journal scientifique. On a lancé ça, et honnêtement, le résultat, nous, on est quand même assez fiers. On a lancé notre site web, qui s'appelle justement Unipsed, donc je vous encourage à aller faire un petit tour dessus. Le site web va encore être amélioré, mais ça donne déjà un premier aperçu de où est-ce qu'on s'en va, avec les différents portails, avec les informations qu'on peut trouver sur chacun d'entre eux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé ça, on était un petit groupe d'étudiants, 3 je crois, 3, 4, 5, quelque chose comme ça, mais ça a réussi à se développer. Je n'ai pas encore les données pour 2016, mais pour vous donner une idée, de 2014 à 2015, on est passé de 100 à 1000 articles, du nombre d'utilisateurs à un peu plus que doublé. On a commencé à avoir des articles qui étaient écrits là-dessus, puis on a réussi à gagner notamment le concours Force Avenir l'année passée. Puis surtout, pour nous, ce qui est une marque de reconnaissance importante, c'est qu'on a des partenariats qui se développent de plus en plus, bien sûr, lors des psychoéducateurs, mais aussi des organismes comme le CRIP, la revue Psychoéducation, etc. Alors, Youplidou, est-ce qu'on est dans le monde des Kalinours, puis tout va bien, puis on est super heureux ? Non, parce qu'il faut bien garder un peu des défis pour plus tard. Aujourd'hui, je vais surtout vous parler de deux défis principaux. Le premier, c'est qu'étonnamment, il y a encore beaucoup de travail à faire sur la sensibilisation à l'information scientifique. Dire que c'est basé sur la science, puis avoir des traitements qui sont basés sur la science, c'est important. Dire que non, tous les chercheurs ne sont pas des dangereux psychopathes en blouse blanche qui veulent vous planter des aiguilles électrifiées dans le cerveau. Non, dire qu'on est des amis et on va essayer de travailler tous ensemble. Étonnamment, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dedans, lutter contre toutes les résistances qu'il peut y avoir face à ça. Nous, c'est un des objectifs qu'on veut essayer de développer cette année, c'est que ça devienne notre troisième axe d'action. Faire de la sensibilisation, on aimerait beaucoup pouvoir viser le grand public, mais on veut commencer surtout au niveau des intervenants, sur l'importance de l'utilisation de la science dans les traitements. L'autre défi qu'on a, et c'est sans doute le plus important, c'est toute la difficulté de l'écriture d'articles en libre accès. C'est un grand travail d'accompagnement, c'est un grand travail de réflexion, notamment sur l'équilibre entre qu'est-ce qu'on met de collaboratif, qu'est-ce qu'on met vraiment pour s'assurer de la rigueur de l'information, parce que si on se trompe d'une virgule dans un chiffre, ça peut avoir un impact majeur sur la vie de quelqu'un, donc on ne veut pas que ce soit fait n'importe comment. Mais aussi toute la question du financement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le gouvernement actuel n'est pas le gouvernement le plus généreux au monde sur le soutien là-dedans. Ça nous a posé tout ce défi de dire, nous on a des gens qu'on accompagne, et ça prend beaucoup de temps pour accompagner quelqu'un qui va écrire, ça prend beaucoup de temps pour l'encadrer, pour ensuite faire la révision par les pairs, comment est-ce qu'on arrive à faire tout ça, puis comment est-ce qu'on arrive notamment à financer tout ça pour pouvoir fonctionner. Peut-être que c'est parce qu'on n'avait pas encore le bon modèle d'affaires, je vais aller regarder votre site web pour réfléchir là-dessus, mais en tout cas c'était un des gros défis qu'on avait, et cette année je ne propose pas d'amener une solution, mais en tout cas on va se lancer dans une grande consultation, une grande réflexion pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut évoluer là-dedans, garder tous nos principes majeurs qui sont donnés accessibles les informations à tous les intervenants, tout en pouvant continuer d'exister et de se développer. Donc si jamais quelqu'un a une solution magique à une de ces questions, venez au micro, dites-le moi, je suis disponible.